Et pour débattre de ces questions au gouvernement, j'accueille sur ce plateau Jean-Paul Lecoq. Bonjour, vous êtes députée GDR de Seine-Maritime. Face à vous, Marie Lebec. Bonjour, vous êtes députée La République En Marche des Yvelines. Découvrons tout d'abord ensemble les questions qui seront posées au gouvernement cet après-midi. Et nous allons retrouver Valérie Brochard en direct depuis la salle des 4 colonnes. Et bien Marion, pour cette nouvelle séance de questions au gouvernement, les résultats de l'élection territoriale en Corse inquiètent les élus. Comment le gouvernement compte-t-il travailler, avancer avec cette coalition nationaliste élue avec plus de 56% des voix ? Et bien c'est ce que demanderont les députés Bruno Quetel pour La République En Marche et Jean-Jacques Ferreira, député Les Républicains de Corse du Sud. Autre sujet, les trois experts mandatés par Edouard Philippe viennent de rendre leurs conclusions concernant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Jean-Charles Togourdeau, élu Les Républicains, tentera d'en savoir un petit peu plus sur ce rapport. Et puis cette décision de Bercy qui a fait réagir les députés. Bruno Le Maire a fait plier l'entreprise Airbnb qui abandonne sa carte de crédit émise depuis Gibraltar. Une action qui engendrera les interventions d'Anne-Christine Langue pour la majorité et Jean-Paul Matéi pour le Modem. Voilà Marion, à tout à l'heure. Merci à vous Valérie et à tout à l'heure pour ces questions en direct. Notre-Dame-des-Landes, les experts rendent leur rapport au Premier ministre. Des éléments ont déjà fuité. Dans le même temps, Emmanuel Macron a annoncé qu'une décision sur cet aéroport ou non de Notre-Dame-des-Landes sera prise en janvier. Au plus tard, avant d'en débattre, je vous propose d'écouter Olivier Faure, le président du groupe Nouvelle-Gauche à l'Assemblée, qui a réagi ce matin au propos d'Emmanuel Macron. Quelle que soit la décision du président de la République, il devra de toute façon en gérer les conséquences, que ce soit dans un sens ou dans un autre, et il doit le faire avec les élus de cette agglomération qui ne peuvent pas être mis devant le fait accompli. Et donc je souhaite qu'il y ait une discussion approfondie entre les uns et les autres. Tout ce qui peut être négocié avec Nantes et son agglomération me paraît bienvenu. Tout ce qui serait imposé de cette agglomération me paraît malvenu. A Marie-Lebec, vous venez d'entendre Olivier Faure. Y a-t-il encore une marge de négociation ? La décision du gouvernement est-elle déjà prise après ce rapport d'experts ? Tout d'abord, il y a effectivement le rapport qui a été présenté aujourd'hui. C'est un rapport qui ne vise pas à donner des conclusions, mais à des éléments factuels pour que le gouvernement puisse prendre sa décision de la manière la plus éclairée et la plus dépassionnée possible. Edouard Philippe l'a rappelé ce matin à la réunion. Il va encore se concerter, il va lire ce rapport, puis entrer en concertation avec les différents élus locaux pour voir quelle est leur opinion sur ce sujet-là et ce qui nous permettra de prendre une décision éclairée en... Elle n'est pas encore prise ? Elle n'est pas encore prise. Jean-Paul Lecoq, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, selon vous, doit-il voir le jour ? Vous savez, la question de cet aéroport, je crois que ce dossier date d'une quarantaine d'années. Il y a 40 ans, je crois qu'on l'aurait fait, presque sans discuter. Parce qu'on était sur développement économique, impératif, développement d'une région, les emplois, enfin tout ce que ça peut générer. Aujourd'hui, il y a une évolution sérieuse. On est à la COP 23. Ça veut dire que les questions environnementales, de protection, des espaces agricoles, imprègnent maintenant la société. Pas seulement l'entité écologique de la société, mais la société. Et aujourd'hui, le gouvernement, Emmanuel Macron est sur ces thèmes-là, en ce moment, intègre dans sa réflexion, en tout cas doit intégrer dans sa réflexion ces éléments-là. Et donc doit faire à la fois avec des principes de protection des espaces et avec des principes démocratiques qui sont aussi, et ça a été dit par Olivier Faure, et c'est dit, d'écoute du territoire, d'expression du territoire, etc. C'est une gymnastique assez nouvelle pour un gouvernement de s'imposer cette façon de faire. C'est une gymnastique difficile ? C'est une gymnastique que les gouvernements ne nous ont pas trop habitués à faire. Souvent, ils décider sans tenir compte du territoire, ou souvent ils décider sur des principes qui étaient les leurs, et qui n'étaient pas forcément conformes à l'évolution de la société. Aujourd'hui, on va voir si ce gouvernement et ce président de la République sont capables d'être sensibles, d'être imprégnés de ce que la société, dans sa globalité, pense sur ces sujets-là. Il y a eu, Marie-Lebec, un référendum pour ou contre Notre-Dame-des-Landes, et c'est le pour qui l'avait emporté à l'époque, c'était le 26 juin 2016. Est-ce que le gouvernement peut aujourd'hui aller contre un référendum populaire sur cette question ? En tout cas, ça doit faire partie des éléments de décision du gouvernement. Il y a effectivement, comme M. Lecoq l'a rappelé, très justement, l'impact environnemental, l'aspect démocratique, puisqu'il y avait eu ce référendum, aussi les recours qui avaient tous été déboutés. Donc il y a un certain nombre d'éléments que le rapport, je suis sûre, permettra d'aider le gouvernement dans sa décision. Il y a une alternative à cet aéroport, c'est finalement l'agrandissement des pistes de l'aéroport de Nantes. Jean-Paul Lecoq, finalement, c'est une solution acceptable, selon vous ? Je vais vous dire, juste avant de venir, j'ai regardé la photo satellite de l'aéroport actuel, et j'ai vu qu'il y avait de la place autour, à la fois pour modifier les pistes, et à la fois pour développer une activité logistique autour de l'aéroport et les emplois. Et je me dis que l'économiquement acceptable qui était de construire un nouvel aéroport doit peut-être laisser la place à l'acceptation de la société, qui dit qu'il y a la place peut-être pour moderniser. Moi, je ne suis pas élu local en Loire-Atlantique, donc je me garderai bien de faire la leçon à mes collègues, y compris à mes camarades qui ont des positions là-bas. Mais je me dis qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut mettre le prix de moderniser l'aéroport actuel, ça va coûter plus cher, on sait que ça coûte plus cher, d'investir dans la modernisation et dans l'adaptation. Entre 415 et 545 millions d'euros. Peut-être que c'est un prix qu'il faut payer au regard des enjeux derrière cet aéroport. Et là, pour le coup, l'État devra venir en aide, parce que ce sera l'accompagnement d'une décision. Marie Lebecq, c'est véritablement aujourd'hui une question d'arbitrer entre des enjeux écologiques et des enjeux économiques. Je pense que c'est un tout, puisque effectivement, de ce qu'on a pu entendre ce matin, des conclusions qui étaient tirées sur le rapport, il y avait l'air d'évoquer le fait que ça n'avait pas, effectivement, l'agrandissement, la rénovation de l'aéroport qui est actuellement en service, n'avait pas d'impact écologique. Mais je pense qu'aujourd'hui, les entreprises de construction sont tout à fait capables de mener des projets nouveaux qui soient à la fois respectueux de l'environnement. On connaît aussi la politique qui consiste à éviter et réduire compenser. C'est-à-dire, si vous détruisez un espace, vous devez en réaménager un autre qui permet à la biodiversité de se redévelopper. Je pense que ça doit prendre en compte. Ce n'est pas une opposition, c'est plutôt une association d'ensemble de facteurs. Il y a effectivement le coût que vous avez évoqué du projet. Il y a aussi les amendes qui seraient versées à Vinci. Peut-être les nuisances que ça pourrait causer d'un survol plus important de Nantes si l'aéroport était agrandi. Donc il y a vraiment une somme de facteurs qu'il faut prendre en considération. C'est difficile de poser l'un et l'autre puisque l'un ne va pas sans l'autre. Il y a une épineuse question qu'on n'a pas encore abordée, c'est cette question de la ZAD. ZAD occupée aujourd'hui. Quel avenir pour cette ZAD, Jean-Paul Lecoq ? C'est une occupation de résistance. Faut-il évacuer ? Non, mais dès l'heure où l'on arrive à trouver un compromis acceptable par tous. Parce que c'est ça aussi les principes démocratiques, c'est d'essayer non pas de poursuivre l'opposition des uns et des autres, mais de prendre une décision acceptable par tous. y compris dans le éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire qu'éviter, c'est toujours préférable. Ce n'est pas pour rien que ça en premier. Mais après, dans la discussion, il y a compromis à trouver. Et je crois qu'il faut que le dialogue reste en permanence. Après, la ZAD, il y a une dissolution, mais de manière naturelle. Parce que ce sont des résistants, à un moment donné, pour protéger des terres agricoles, pour protéger des espaces importants dans la région, et puis importants pour le pays. Enfin, on en est à se poser des questions partout, à préserver les terres, à reconstruire la ville sur la ville, à reconstruire les espaces économiques sur les zones économiques. On en est là-dessus. Et donc, reconstruire l'aéroport sur l'aéroport, ça me paraît quelque chose de moderne. Mais ce n'est peut-être pas. Les élus locaux diront, on a testé, on a vérifié, et ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on propose ça. Je ne peux pas parler à leur place, parce que je n'ai pas suivi tout le dossier du début jusqu'à la fin localement. Mais ma tentation serait de dire, cherchons par tous les moyens à utiliser l'espace existant. Quel avenir pour la ZAD, justement, Marie Lebec ? Est-ce qu'il y aura une dissolution naturelle ? Comme l'espère Jean-Paul Lecoq, faudra-t-il évacuer, quelle que soit cette décision, sur cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? Si, effectivement, on peut souhaiter que si c'était le choix d'un aéroport rénové, la ZAD se dissolverait d'elle-même. Après, je pense que la force doit rester à l'État et aux droits. Et effectivement, c'est cette ZAD, dans la mesure où on choisirait l'option de Notre-Dame-des-Landes. Elle doit être évacuée. Bien sûr, si on peut éviter le recours à la force, c'est d'autant mieux. Mais par contre, voilà, c'est effectivement, on est dans un État de droit. Et je ne suis pas sûre que cet État ait vocation à rentrer dans un bras de fer avec des militants qui occupent un terrain. C'est une crainte que ces militants n'évacuent pas, ne souhaitent pas évacuer, quelle que soit la décision ? C'est un enjeu, en tout cas, je pense, pour lequel le gouvernement est particulièrement conscient. On a vu les tentatives répétées ces dernières années qui ont quand même abouti à des affrontements particulièrement violents. Donc, effectivement, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu pour le gouvernement en fonction de cette décision. Ce sont évidemment des images que personne ne souhaite voir, Jean-Paul Lecoq. Ces militants qui créent des ZAD dans différents endroits. On se souvient notamment du barrage de Sivins. C'est à crainte pour tous les grands projets d'infrastructures aujourd'hui qui seront menés en France ? Moi, je n'ai pas le même regard sur toutes les ZAD. Il y en a certaines que j'ai plutôt tendance à soutenir et d'autres que j'ai plutôt tendance à ne pas soutenir parce que je regarde la globalisée et à un barrage qui permet d'alimenter en eau des terres agricoles, de répondre en matière d'énergie ou des choses comme ça, propres, en matière de ressources d'eau pour les populations. Quand on a créé le lac du côté de Saint-Dié pour garantir des réserves d'eau à Paris, on s'est dit qu'on allait massacrer des villages et des espaces naturels. Et en fait, moi, je vais voir les grues cendrées avant leur départ pour la migration et on se retrouve avec un espace naturel encore plus puissant en matière écologique que ce qu'il y avait auparavant. Et donc, à un moment donné, il faut que les choses se fassent dans le dialogue. Moi, je suis un fervent défenseur de l'anticipation et du dialogue pour justement ne pas me retrouver dans des situations conflictuelles comme ça, de bien écouter les gens, de bien les associer aux décisions. C'est notre conviction politique depuis toujours au niveau des communistes, c'est de dire qu'on doit faire avec les gens, on doit faire avec les citoyens. Et ça, ça évite bien des conflits. Et on écoutera le gouvernement dans quelques instants sur cette question de Notre-Dame-des-Landes. On va poursuivre ensemble le débat avec la victoire des nationalistes en Corse avec 56,5% des suffrages. Ils ont obtenu la majorité absolue dans la nouvelle assemblée territoriale Corse. Quel dialogue n'est désormais noué avec l'État ? C'est une question centrale. Valérie Brochard, vous êtes en compagnie de Bruno Quetel, députée La République en marche de l'heure. Absolument, et membre de la commission des lois. Bonjour M. Quetel. La coalition nationaliste a remporté dimanche le second tour des élections territoriales en Corse. Paris a aujourd'hui à prendre la mesure de ce qui se passe en Corse, qui est quelque chose de profond. C'est ce qu'a dit Gilles Simeoni. Est-ce que c'est ce que vous comptez dire également au gouvernement ? Plus précisément, quelles questions vous allez poser au ministre ? En quelque sorte, la question qui se pose désormais, c'est quelle méthode va employer le gouvernement et les pouvoirs publics d'une manière générale pour se mettre autour de la table avec Gilles Simeoni et les femmes et les hommes qui vont l'entourer au sein de la collectivité unique qui mettra en place au 1er janvier pour déterminer une méthode de travail et voir dans quelles mesures telles ou telles préoccupations, revendications ou attentes peuvent être prises en compte ou non. La sénatrice Jacqueline Gouraud, Modem, va devenir la Madame Corse du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination ? Écoutez, elle est membre du gouvernement, elle a toute la confiance du Premier ministre et du Président de la République. Je pense qu'elle est tout à fait adaptée pour cette mission qui, de mon point de vue, s'annonce passionnante pour elle. Merci beaucoup, M. Ketel. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous, Valérie Brochat. Marie Lebec, on a entendu cette nomination de Jacqueline Gouraud qui va suivre le dossier Corse. Mais Emmanuel Macron va-t-il devoir préciser sa politique pour la Corse ? Je pense que, déjà, il faut rappeler quel était l'objet de cette élection. Ce n'était pas du tout un scrutin sur l'autonomie ou voir l'indépendance. C'était vraiment un scrutin pour élire la nouvelle assemblée de la collectivité territoriale unique de Corse. Mais ce sont des nationalistes qui ont été élus. Ce sont des nationalistes qui ont été élus. Mais voilà, ça ne procède pas de faits. Ça n'a pas de sens politique ? Non, ça aura un impact certainement dans la définition des politiques publiques qui seront mises en œuvre en Corse. Mais après, ça ne précède pas d'une éventuelle autonomie. Je pense que ça a été rappelé par le gouvernement. Et je trouve ça très bien que Mme Gouraud soit effectivement devenue responsable en charge des questions Corse. Je pense que c'est logique. Elle a les collectivités territoriales dans l'attribution de ses compétences. Ça permettra effectivement de définir peut-être une politique et surtout d'établir une vraie relation avec la liste indépendantiste de Corse. Jean-Paul Lecoq, comment vous analysez cette victoire des nationalistes en Corse à ce scrutin territorial ? Moi, je la replace dans l'histoire. C'est-à-dire que la Corse, depuis des décennies, la population corse essaye d'exprimer le fait qu'elle a le sentiment d'être les oubliés de la République française. Et dans les investissements, dans les infrastructures et différentes forces politiques en Corse ont porté ce message-là auprès de la métropole, je vais le dire comme ça, de manière provocatrice. Et elles n'ont pas été entendues. Il y a eu beaucoup de discours de fait pour la Corse. Il n'y a pas eu beaucoup d'actes de fait en direction de la Corse et de moyens mis à disposition de la Corse par rapport à son caractère insulaire, par rapport à la continuité territoriale, par rapport aux investissements. Je pense au numérique, je pense à tout ça. Il y a un retard au niveau de la Corse. Et à un moment donné, la population de Corse a considéré qu'il fallait qu'elle donne de la voix. Et dans sa façon de donner de la voix, ça a été de soutenir les régionalistes. Je ne suis pas sûr que ce soit un vote qui soit précurseur d'une volonté d'indépendance. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Mais c'est un vote sérieux. Et moi, pour discuter avec les Corses, parce que j'ai un affect particulier pour cette zone de France, il y a une véritable volonté d'être entendue. Et il y a une véritable envie d'être une île moderne et en même temps d'être une île préservée. Les Corses, aujourd'hui, considèrent que s'ils n'avaient pas été là, de manière même parfois violente, la Corse ne saurait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc c'est pour ça aussi qu'ils en appellent et que suite au résultat, il y a un appel à une négociation pour qu'à un moment donné, moi je suis attaché à la politique de Mandela parce que ça faisait partie de mes premiers combats quand j'étais jeune. La notion de réconciliation, la notion de dire on va apaiser les choses, etc. Je crois que c'est ce qui est aussi demandé par les Corses et pas que par les régionalistes. C'est aussi demandé par les Corses. Par exemple, faire revenir les prisonniers proches des familles, ça ne veut pas dire les faire sortir de prison, ça ne veut pas dire les empêcher de purger leur peine, mais les faire revenir pour mettre de l'humanité. Ça fait partie des demandes qui me paraissent légitimes et donc c'est valable pour le Pays Basque d'ailleurs. Marie Lebec, justement, un certain nombre de demandes ont été formulées par les nationalistes et cette liste de Gilles Simoni et Jean-Guita Lamoni qui a été élue avec notamment le transferment des détenus corses sur l'île, la question des prisonniers dits politiques avec cette amnistie qui est demandée, mais également reconnaître la langue corse comme langue officielle ou le statut de résident pour avoir accès aux fonciers. Est-ce que tout est sur la table ? Est-ce qu'il est possible de discuter de toutes ces demandes de cette liste nationaliste ? Je pense que c'est une discussion qui aura lieu entre le président de la nouvelle collectivité unique et le gouvernement. Il y a quand même certains sujets où je ne partage pas tout à fait votre avis. Il y a des lignes rouges. Effectivement, c'est une demande d'amnistie. Il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il y a eu des condamnations. Ce n'est pas tout à fait la même chose que dire on fait le rapatriement des prisonniers en Corse. L'amnistie, c'est quand même un terme fort. Vous en savez quelque chose si vous avez été un défenseur de Nelson Mandela. Il y a l'amnistie. Par ailleurs, sur la langue, autant on peut tout à fait avoir la pratique et encourager la pratique d'une langue régionale comme ça peut être le cas aux Pays-Basques ou en Bretagne. Mais je pense que là, il faut quand même rappeler que l'article 2 de la Constitution rappelle que la langue française c'est la langue de la nation. Et je suis très attachée justement à cette unité linguistique. Jacqueline Gouraud a donc des lignes rouges qu'elle ne devra pas franchir. Alors ça, je pense que le débat aura lieu. La discussion de toute façon peut exister et peut être engagée. Mais à titre personnel, je pense que sur ces sujets-là, il n'y aura pas d'évolution du gouvernement. Effectivement, ils l'ont d'ores et déjà rappelé à différentes occasions depuis les résultats de l'élection. Donc je ne sais pas si c'est des lignes rouges. On peut toujours en débattre. Vous avez raison. Il faut discuter sur certains sujets. Mais je ne pense pas qu'on avancera sur ces questions-là. Cette question de l'amnistie des prisonniers, dit politique, Jean-Paul Lecoq, ce doit être une question ouverte ou c'est un veto que doit opposer le gouvernement ? Je pense qu'il ne doit pas y avoir de veto. On cherche à rétablir la paix en Corse. Même si on nous dit l'état de droit s'applique, etc. Ça n'empêche que créer une paix durable, c'est important. Avoir des enfants de Corse qui aujourd'hui ne regardent pas les prisonniers politiques comme étant des martyrs, dont la mémoire devra, de manière ancestrale, être remplacée, mais agir de manière à ce qu'aujourd'hui, on soit capable de créer les conditions de l'apaisement, et que ces enfants de Corse se disent demain, avec la France, on est capable d'avancer, on est capable de regarder vers l'avenir et d'avancer avec des règles rénovées, originales, pour la Corse. Et ils ont été capables de faire ça. Et c'est ça, en tant qu'enfants de Corse, que l'on veut retenir pour l'avenir. Je pense qu'il faut mettre ça sur la table. Et c'est bien que tous les sujets soient sur la table. Moi, je ne dis pas que tous les sujets doivent être acceptés. Je dis que tous les sujets doivent être sur la table, doivent être discutés. Et après, on construit un compromis. On construit un compromis mutuellement acceptable et il y a la Constitution française. Mais quand la Constitution française nous montre des limites et qu'on a envie d'aller au-delà des limites, il est de notre pouvoir aussi de proposer une modification de la Constitution pour justement garantir l'unité nationale et garantir un avenir apaisé pour l'ensemble de la population. Marie-Baccue, une dernière question sur ces volontés d'autonomie. Faut-il accorder une autonomie renforcée finalement à la Corse dans le cadre de l'État-nation ? Est-ce que ce pourrait être la piste proposée par Emmanuel Macron ou la ligne de conduite donnée à Jacqueline Gourault pour ces négociations ? À ce jour, je ne sais pas quelle est la position concernant l'autonomie de la part du gouvernement. À titre personnel, j'y suis défavorable. On voit ce qui s'est passé avec la Catalogne. On voit aussi ce qui concerne l'Écosse aujourd'hui. Je pense que si effectivement les régions ont tendance à monter en puissance au sein de l'Union européenne, il n'empêche que l'entité qui reste, c'est l'État-nation. Je pense que c'est très important qu'on soit sur des États qui soient unis, forts. Ça n'empêche pas effectivement de prendre en compte les spécificités de chaque territoire. Mais on doit rester sur vraiment des États très unis ensemble et ne pas avoir des régions qui s'autonomisent. Merci à vous. Merci Marie Lebec, Jean-Paul Lecoq. Et nous écouterons bien évidemment la réponse du gouvernement aux deux questions qui lui seront posées sur ces élections locales. Encore s'il est 14h50 et nous sommes donc à 10 minutes de l'ouverture de la séance.